WordPress ajoute un second produit dans notre base d'articles de notre boutique en ligne. Nous avons donc dans la vidéo précédente réalisé la création d'un produit. Nous avons donc la possibilité à présent éventuellement de regarder notre panier. Pour l'instant, il me dit que le panier est vide puisque je n'ai pas encore de page produit qui apparaît dans mon menu. Je pourrais très bien rajouter un, mais nous le ferons ultérieurement. Si je regarde juste ajouter des produits, on voit qu'on a la possibilité de tomber sur notre produit unique qui est en promotion. On peut faire une vue rapide qui va me permettre d'avoir la description simple de mon produit. Je vais quand même accepter les conditions d'utilisation. Je vais par exemple acheter 5 t-shirts au prix de 7,50 euros au lieu de 9,99 euros. Donc, dès que j'ajoute au panier, je peux aller voir le panier et dans mon panier d'achat, je vais retrouver mes 5 t-shirts à 7,50 euros, ce qui fait 37,50 euros, soit un total de 37,50 euros. Nous pourrions appliquer et nous verrons plus tard un code promo et puis nous pourrions aussi valider la commande. Ce que je veux faire maintenant, c'est avoir la possibilité d'avoir un second produit. Donc, pour ajouter un deuxième produit, on va retourner sur le back-office de notre site. Et on va retourner ici dans la partie produits qui est sous WooCommerce. Voilà, produits. Nous allons voir que nous avons un produit pour l'instant qui est notre t-shirt colleront. Je vais bien entendu pouvoir ajouter un nouveau produit. On va le faire immédiatement. Dès que j'aurai masqué cette barre-là. Alors, on va pouvoir ajouter un nouveau produit. Et ce produit, on va dire que c'est un pantalon, ça va être un jean, ça va être un Levis, 501, skinny, wild thread. Je crois qu'il y a un W majuscule et un T majuscule. Donc, on va essayer de bien faire les choses parce que c'est le titre. Voilà, donc ça, c'est le titre. Et en dessous, il va falloir ajouter la description de mon produit. Alors, cette description, bien sûr, on va pouvoir la retrouver en description dans le package de ressources sur le document Word qui s'intitule Levis, 501, skinny thread. Je vais juste peut-être enlever les guillemets qui sont là. Sinon, je voudrais que je la referme à la fin. Ça ne fait pas très joli. Je vais ouvrir mon document. Là, on va retourner sur mon package de ressources qui est donc là pour l'instant. Fichier zippé. Je préfère aller ici, qui présente mon dossier décompressé. Et là, on a notre produit de Levis 501, skinny. Je vais à présent pouvoir, bien entendu, copier et coller ce texte. Il n'est pas très long. J'ai fait une description un peu moins longue. CTRL-C. Et je vais le coller ici dans la description de mon produit. Voilà, on retrouve donc toutes les caractéristiques de ce produit. On en fera une description un petit peu plus courte par la suite. Dans l'onglet général, bien sûr, on va aller réafficher un certain nombre de caractéristiques. On va dire que le tarif régulier, il est de 29,90 €. Je vous rappelle qu'il faut bien taper sur la virgule, sinon ça ne fonctionne pas. Et le tarif promo sera à 25 € tout rond. On va planifier un tarif promotionnel qui commencera le 15 décembre. Donc là, on est en novembre, je passe en décembre. Donc, il commencera le 15 décembre et qui finira le 31 décembre. Alors là, il est en mémoire. 31 décembre, c'est parfait. On va fermer. Donc, 15 décembre au 31 décembre. Nous sommes bons pour les tarifs promotionnels. Au niveau de l'inventaire, on va laisser vide l'UGS puisque c'est l'identifiant. On va activer la case suivre la quantité en stock. C'est quand même plus sûr d'avoir un suivi. Et on va indiquer que nous avons actuellement 25 produits en stock. Ensuite, nous allons autoriser les commandes en réapprovisionnement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'a plus de produits ou parce qu'on a passé une commande de réappro que nous n'autorisons pas les commandes. On va les autoriser, mais on notifiera le client que le délai sera un petit peu plus long. Enfin, on va définir un seuil défini. On pourrait le mettre à 2. On peut le changer. On va le mettre à 3, par exemple, ou à 5. C'est-à-dire que dès que j'ai moins de 5 jeans, automatiquement, ça va me faire une petite alerte qui va me dire, attention, il faut recommander. Cette case à cocher, je la laisse non cocher puisque c'est, par exemple, si je vendais ce jean à 10 euros à titre exceptionnel et que je ne veux pas en vendre plus d'un juste pour attirer le client et faire des ventes croisées à côté. Nous avons donc réalisé cette fiche inventaire. Maintenant, on va passer sur la partie expédition. Rien de particulier pour l'instant. On ne va rien définir à ce niveau-là. Au niveau des produits liés, on pourrait définir un produit lié. Donc, on va essayer de trouver notre t-shirt. Et là, une petite recherche va se faire sur nos t-shirts collerons. On va refaire la même chose en vente croisée. Donc, le produit suggéré sera affiché en même temps que le produit sur la page produit. Les ventes croisées, c'est pour apparaître sur le panier, au niveau de la page du panier. Donc là, je vais retaper t-shirt. Et ce t-shirt va apparaître immédiatement. Voilà, donc pour les produits, on va ajouter quelques attributs. Au niveau de nos attributs, on va, par exemple, proposer un premier attribut qui va être la taille. Bien entendu, les jeans se vendent en plusieurs tailles. Il faut connaître la taille achetée. Donc, on va mettre 32, un pipe, c'est-à-dire une barre verticale. Ça se fait en faisant Alt-GR6 sur les Windows. Et puis, on va donner les tailles de 32 à 40. 34, pipe, 36, pipe, 38, pipe, 40. Donc, ça, ce sont les différentes tailles possibles. On va ajouter. Donc, la taille va s'ajouter. Et puis, on va rajouter maintenant un nouveau produit, un nouvel attribut qui sera la couleur. Et là, je vais proposer plusieurs types de couleurs. Je vais proposer, bien sûr, le bleu ciel. Je vais remettre un pipe. Le bleu foncé. À nouveau, un pipe. Délaver. À nouveau, un pipe. Et puis, vieillis. Voilà donc pour les différentes possibilités. Donc, je vais enregistrer à nouveau les attributs. Nous avons donc un attribut de taille et un attribut de couleur. On va, à présent, descendre sur la section avancée. Où là, je n'ai rien de particulier à mettre. Donc, on va le laisser. J'ai quand même mis la case à cocher des avis. Si jamais j'ai des avis positifs ou même négatifs, eh bien, ils apparaîtront. Nous verrons peut-être dans une vidéo ultérieurement comment les gérer. On passe maintenant à la description courte de notre produit. On va donc le saisir. Levis. 501. Alors, je n'ai pas le raccourci pour le trademark. Il faudrait aller chercher le petit caractère R pour dire que c'est une marque déposée. Donc, je ne vais pas le mettre ici. Skinny. Welfred. Style de point. Alors, pareil, là, pour ne prendre pas trop de place, je vais faire majuscule entrée. Style de point. Moderne. Coupe skinny. Du 501. Original fit. Original fit. Voilà. Voilà. Pareil. Shift entrée pour ne pas sauter de ligne. Matériaux. Dénime. De qualité. Mélange durable. De coton. Shift entrée. Caractéristiques. On va indiquer braguette. Boutonnée. Détail stylisé. On saute une ligne. Et là, maintenant, on va mettre la ligne Welfred. Ça, c'est une caractéristique du développement durable. On va mettre donc majuscule entrée ici. Durabilité. Deux points. Matériaux recyclés. Pratique. Éco-responsable. Et deuxième caractéristique. On va mettre circulaire. Favorise. L'économie. Circulaire. Pour réduire. L'impact. Environnemental. Ici, donc, nous avons à peu près mis les différentes caractéristiques. J'ai dû en mettre de la d'espace. Donc, je vais l'enlever. Voilà. On va à présent s'intéresser aux images qui sont sur la droite. Donc, on va essayer de rajouter l'image principale. Donc, cette image principale, je vais la retrouver. Alors, elle n'est pas dans ma bibliothèque, donc je vais téléverser des fichiers. Sélectionner des fichiers. Et là, normalement, je devrais l'avoir dans mon dossier qui concerne le package de ressources. Et donc, ça sera Levi 501 SW1 qui sera mon image principale. Voilà. Et là, je vais peut-être mettre un texte alternatif avec le nom. Levi 501 Skinny Well Thread. Et comme je vais le mettre sur les deux autres images que je téléchargerai par la suite, je vais copier ce texte. Donc, je vais définir l'image produit. Mon image produit est donc définie. Je vais ensuite descendre sur la section Galerie Produits pour ajouter d'autres images concernant ce produit. Alors, j'en ai sélectionné deux autres. On va téléverser les fichiers. Sélectionner les fichiers. On va sélectionner celui-ci. Et celui-ci. Ouvrir. Donc, mes deux fichiers sont en train de se télécharger. On va les ajouter tout de suite à la galerie puisqu'ils sont déjà précochés. Et j'aurais pu d'ailleurs rajouter. J'ai oublié de le faire. Donc, je vais retourner ici. Et individuellement rajouter le texte alternatif qui n'était pas disponible tout à l'heure. Voilà. Donc, je ne vais peut-être pas les rajouter à la galerie. Mais du coup, ils ne seront peut-être pas enregistrés. Ce n'est pas grave. Le principe est là. Je voulais juste rappeler où est-ce qu'on mettait le texte alternatif. Voilà. Donc, pour nos images, il ne me reste maintenant plus qu'à publier le produit puisque nous n'avons pas défini de catégorie encore. On en définira peut-être ultérieurement. Je vais publier donc ce produit. Nous avons à présent deux produits disponibles. Si je retourne sur mon site en tant qu'internaute, je vais peut-être retourner sur la page d'accueil. Je vais regarder si je veux voir mes différents produits. Je vais peut-être détruire celui-ci. Enfin, jeter celui-ci. Ajouter des produits. Voilà. Donc, j'en ai deux. Alors, ils ne se font pas la même taille. Il faudrait bien sûr retravailler la mise en page pour que tout soit correct. Vous voyez que la vue rapide me permet effectivement d'avoir un jeu avec deux photos. J'ai ici mon tarif, les trois photos disponibles. Voilà. Sous format avec un petit slider. Donc, c'est quand même très sympathique. Je pourrais acheter trois produits de ce type. Et là, j'ai la description longue. Et vous voyez qu'on retrouve le t-shirt qui est présent. Je vous rappelle que nous avons fait cela lorsqu'on a créé le produit. On a dit que le produit suggéré serait le t-shirt col rond. Donc, le t-shirt col rond est avancé. On va donc s'arrêter là. On va visualiser. Alors, je ne l'ai pas ajouté au produit. Donc, j'ai acheté trois pantalons. Je les ajoute au panier. Je peux consulter mon panier maintenant. Je l'ai pour 89,70 euros. Et vous voyez que dans ma fiche panier, j'ai à nouveau le t-shirt qui m'est présenté. Alors, c'est le même produit parce que je ne vais pas vous faire saisir 50 produits. Mais là, on est en vente croisée. C'est-à-dire que j'ai acheté mon pantalon. Et sur la page du panier, je vois que le t-shirt est en promo actuellement. Je pourrais passer sur cette fiche, en acheter deux, ajouter au panier. Nous sommes donc sur cinq articles. Si je clique dessus, pour 104,70 euros, je me retrouve avec mes trois jeans et mes deux t-shirts. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris le principe de la création de produits sur vos commerces. C'est extrêmement simple. C'est assez bien documenté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner. A très bientôt.